Il chante, mais personne ne l'entend. Il chante, la tristesse dans le vent de cette vie, le fantôme vidé des vivants. Il marche seul, jusqu'à la piste de danse au sol des feuilles, sur la moquette veillissante, unique rémanence d'une vie d'insouciance. Il improvise une chanson, debout sur les tables, une improvise, une chanson d'une mélodie délectable, une inconnue le surprend. Dans cette folie musicale, elle l'invite à reprendre, alors qu'au piano, elle s'installe. Elle joue, mais lui ne chante plus. Elle joue, mais lui est perdu. Il cherche, s'inspire de ses notes, il recherche la beauté, mais tout s'évapore. Ça y est, voilà l'inspiration, le retour des émotions. Au moment de l'envoler, le piano, elle referme. Il lui supplie de reprendre, tout du moins de lui apprendre, pour s'accompagner de lui-même, pour pouvoir faire ce qu'il aime. En s'approchant d'elle, il comprend qu'il se méprend. Sous les mains de la femme, un drôle d'instrument. Cette machine à écrire les notes est un piano pour faire sonner les mots. Les partitions sont des poèmes et les lettres des sons. Elle joue à nouveau. Elle s'y reprend à plusieurs fois, mais elle n'arrive pas à faire une chanson pleine de joie. Il sourit. Elle sourit. Et regarde l'outil de leur passion. Elle l'embrasse. Il résiste. Sans trop de conviction. Maintenant, ça lui revient. Maintenant, il se souvient. C'est elle. C'est elle. Cette femme qui l'étreint. Maintenant, il la reconnaît. Mais la vie en elle, c'est éteint. Elle est morte dans cette ville. Morte comme les souvenirs. Morte comme les musiques. Morte comme les sourires. Il n'existe plus rien dans ces rues que de la poussière. Peu importe les graines. Rien ne pousse sur cette terre. Il vit seul. Il vit. Il chante. Vous pouvez entendre sa voix les soirs quand il vente. C'est la complainte du musicien malheureux qui attend que la musique recommence. Que la graine vous emporte à votre tour dans la danse. Alors, si vous entendez le vent qui s'englote, à vous, à vous de chanter pour eux quelques notes. Merci.